tout suit le modal mais forme affirmative et si forme interrogative forme négative pleine ou négative contractée mais avant de commencer likez la vidéo partager énormément mais surtout abonnez vous pour ne rater aucun contenu aucune autre vidéo à venir commençons d'abord par la conjugaison i may go i may go il se peut que j'aille ou gérer peut-être donc mais ici il y à la notion des possibilités mais aussi question des doutes d'incertitude i may go there donc c'est une probabilité ici on exprime you may come il se peut que tu viennes tu viendras peut-être nous sommes toujours dans la probabilité pro ba bi li t donc i may you may i or she may live she may elle pourrait partir ou bien il se peut qu'elle parte ou bien pourrait peut-être à partir oui mais c'était il se peut que nous restions ou à nous resterons peut-être ve may call il se peut qu'ils appellent ou qu'elles appellent elles appelleront peut-être la première observation ce que le modal ne change pas quelle que soit la personne ici ah you is she oui v et ça reste mais oui c'est un modal le verbe qui suit est collé directement au modal c'est ce qu'on appelle la base verbale donc ici on a mais plus la base verbale du verbe on n'est rien d'autre mais go mes corps mes livres mester mes corps et ainsi de suite all right good et sous modal exprime la probabilité il se peut que lorsque vous l'utilisez vous n'êtes pas à 100% sûr on passe au suivant i may hit il se peut que je mange je mangerai peut-être il se peut que tu conduisent ou tu conduira peut-être il me finish il se peut qu'il finisse donc ici on a tout simplement le subjonctif en français il finira peut-être il finira peut-être et le futur ici dans la deuxième phrase même avec une probabilité un doute une incertitude dans le futur je me visite il se peut qu'elle visite ou elle visiteront peut-être oui mais plaît il se peut que nous jouons ou nous jouerons peut-être they may find il se peut qu'ils trouvent ou ils trouveront peut-être à partir d'aujourd'hui lorsque vous avez mais dans une phrase vous pourrez traduire facilement la phrase en tenant compte du subjonctif présent mais surtout le futur mais n'oubliez pas de rajouter peut-être all right good ici nous allons utiliser mais pour demander une permission mais aïe come in puis-je entrer donc je demande une autorisation ça pourrait être aussi une formule de politesse pratiquement je demande poliment quelque chose mais aïe a a glass of water please puis-je avoir un verre d'eau s'il vous plaît may I borrow your pen puis-je emprunter ton stylo may I ask you a question puis-je vous poser une question may I use your phone for a moment may I use your phone for a moment please-je utiliser votre téléphone positant may I sit here please-je m'assoie ici je demande l'autorisation may I join you please-je me joindre à vous may I take a look at that document Puis, jetez un oeil sur ce document, à ce document. May I leave now? Puis-je partir maintenant? May I have your intention, please? May I have your intention, please? Sorry. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Ici, on utilise le mais pour demander une autorisation pour demander poliment. Non. Donc, c'est une forme interrogative. On inverse le sujet. Tout à l'heure, lorsqu'on est à la forme affirmative, on a dit I may. Vous voyez? I may. Et là, lorsqu'on pose une question, on inverse. On passe le mais au début et on passe le sujet I devant. Et ça devient une forme interrogative. Donc, les modales suffisent en eux-mêmes pour faire la forme négative. Sorry. La forme interrogative. On inverse tout simplement. Donc, je peux dire may I, may you, may he, may she, may they, may we, et ainsi de suite. On commence par le mais. Donc, on a inversé le sujet et le verbe pour faire la forme interrogative. Vous voyez? Les deux ont été inversés. Maintenant, nous allons voir la forme négative. Mais comme toujours, si vous aimez cette petite explication, likez la vidéo, partagez à vos proches, à vos amis, à vos enfants, collégiens, lycéens, aidez à améliorer tout simplement leur niveau d'anglais avec une petite explication grammaticale. C'est parti? Here we go. On passe à la forme négative. Mais cette fois-ci, avec la contraction. Ici, nous ouvrons. You may not enter the room. You may not enter the room. La forme contratée, ça donne may not. You may not enter the room. Tu ne peux pas entrer dans la pièce. You may not enter the room. Alright? You may not do that. Tu ne peux pas entrer dans la pièce. Donc, ici, c'est une impossibilité. D'accord? Incapacité. They may not use this computer. Il ne peut pas utiliser cet ordinateur. They may not use this computer. They may not use it. Alright? May not. You may not stay out late. He may not stay out late. He may not in. Il ne peut pas rester dehors tard. He may not. Okay? Impossibilité. Incapacité. Alright? Forme négative. We may not leave before the meeting. We may not. We may not leave before the meeting. Nous ne pouvons pas partir avant la réunion. Donc, ici, on est presque dans l'interdiction. Nous ne pouvons pas. Vous voyez. You may not speak to strangers. You may not speak to strangers. Elle ne peut pas parler aux étrangers. Donc, ici, nous avons presque une permission à refuser ou une impossibilité de réaliser une action. Ce sera tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo. Likez la vidéo. Mais surtout, abonnez-vous pour ne pas ne rater aucune autre vidéo à venir. Et surtout, et surtout, restez à l'écoute. Take it easy, guys. And see you next time. Goodbye.